Bonjour, ce premier cours a pour but d'expliquer l'origine d'un tracé électrocardiographique, d'où viennent les déflexions électriques P, QRS, T, U que nous observons sur un électrocardiogramme. Deux autres cours seront destinés aux techniques de base pour l'enregistrement et la lecture académique. Le cœur est un muscle automatique qui pompe et éjecte le sang dans la circulation sanguine en moyenne 72 fois par minute chez l'homme. Il pompe ainsi l'équivalent de 8000 litres de sang et se contracte de façon involontaire environ 100 000 fois par jour. Les contractions cardiaques sont régulées par une activité électrique qui obéit aux besoins de la circulation sanguine. L'activité électrique du cœur peut être enregistrée sur un électrocardiographe, invention par Willem & Tobin en 1895, et reproduite selon le format que l'on appelle un électrocardiogramme. Le sang véneux désoxygéné parvient par les veines caves à l'oreillette droite qu'il remplit avant d'être éjecté durant la contraction auriculaire droite vers le ventricule droit. Dans le même temps, le sang oxygéné, après son passage dans les poumons, parvient par les veines pulmonaires à l'oreillette gauche qu'il remplit avant d'être éjecté durant la contraction auriculaire vers le ventricule gauche. Quand les ventricules sont remplis à leur tour, ils se contractent simultanément durant une période appelée systole ventriculaire. Le ventricule droit éjecte vers les poumons via les artères pulmonaires et le ventricule gauche éjecte vers les autres organes via la horte. L'activité électrique du cœur doit répondre à ce besoin d'asynchronisme entre les oreillettes et les ventricules, mais doit pouvoir s'adapter quand les besoins métaboliques de l'organisme varient pour répondre précisément à la demande. Pour comprendre l'activité électrique du cœur, il faut passer par les bases de l'électrophysiologie. Les contractions cardiaques sont initiées par des cellules spécialisées dans l'automatisme qui engendrent périodiquement un micro-courant conduit par des cellules spécialisées dans la conduction. Ces micro-courants vont déclencher la contraction des cellules spécialisées dans la contraction, les myocytes, selon un processus qui répond aux besoins de la circulation sanguine. Donc, trois types de cellules cardiaques spécialisées. Voici à gauche l'activité électrique d'une cellule automatique atriale de type sinusale et à droite celle d'une cellule automatique ventriculaire. Ces cellules sont polarisées. Elles ont un potentiel membranaire de repos électronégatif instable qui se positive lentement durant la phase 4 jusqu'à un potentiel seuil où débute le potentiel d'action très électropositif. Cette variation brutale de potentiel crée un micro-courant qui va se transmettre de proche en proche. Vous noterez que la phase 4 de la cellule automatique atriale est plus ample et plus verticale que celle de la cellule ventriculaire, ce qui explique que le nœud sinusal en général commande le cœur. Le nœud sinusal est une minuscule région anatomique en croissance située au sommet de l'oreillette droite près de l'abouchement de la veine cave supérieure. Il se dépolarise généralement plus vite que les autres, nous venons de le voir, et c'est ainsi que le nœud sinusal donne généralement le rythme sinusal. Lorsqu'il se dépolarise, le micro-courant créé se transmet de proche en proche par des voies préférentielles au sein de l'oreillette droite puis gauche. La dépolarisation des cellules contractiles permet alors l'entrée du calcium à un bref instant dans la cellule et à l'origine de sa contraction. La dépolarisation des oreillettes se traduit sur le CG par une déflexion appelée onpée contemporaine de la contraction biatriale, tout d'abord la droite puis la gauche. Parvenu au plancher de l'oreillette droite, l'influx dépolarise une région appelée le nœud auriculo-ventriculaire. Ce nœud est localisé près du septum inter-auriculaire au-dessus de l'abouchement du sinus coronaire. Il reçoit et ralentit l'influx d'origine auriculaire pour permettre la fameuse synchronisation plus efficace sur le plan hémodynamique entre les oreillettes et les ventricules. Ainsi, les contractions auriculaires et ventriculaires sont décalées d'environ 120 à 200 millisecondes en physiologie. Le passage dans le nœud auriculo-ventriculaire n'a pas de traduction sur le CG. La ligne qui est à la suite de l'ompe P est donc généralement plate et isoélectrique. L'influx quitte ensuite le nœud et gagne un réseau cellulaire arborescent spécialisé dans la conduction rapide des influx, le réseau de His-Purkinier. Ce réseau débute par le tronc du faisceau de His, situé dans le septum membraneux inter-ventriculaire, puis se divise rapidement en deux branches, gauche et droite, au niveau du septum musculaire. La branche droite reste homogène jusqu'à sa ramification à l'apexe du ventricule droit, tandis que la branche gauche se divise dans un faisceau antérieur et un faisceau postérieur, gauche, avant de se ramifier. Le passage de l'influx dans le tronc et le faisceau de His n'a pas de traduction sur l'électrocardiogramme. L'influx se propage ensuite très rapidement dans le myocarde à l'aide du réseau de Purkinier spécialisé dans la conduction. Lorsqu'il parvient au myocarde ventriculaire, l'influx dépolarise brutalement les myocytes, ce qui correspond à la phase zéro de leur potentiel d'action. La dépolarisation ventriculaire progressive, qui en résulte, produit des courants électriques amples et brefs qui atteignent plusieurs dizaines de millivolts et se traduit sur l'ECG par des déflexions électriques qui caractérisent à la fois le chemin emprunté par la conduction et la qualité du myocarde traversé. L'ensemble des déflexions électriques qui traduisent la dépolarisation ventriculaire s'appellent un complexe QRS. La durée qui sépare le début de l'onde P du début du complexe QRS, ou espace PR, traduit la qualité de la conduction auriculo-ventriculaire. Par convention, la première déflexion négative d'un QRS s'appelle l'onde Q et la première déflexion positive, l'onde R. S'il existe une seconde déflexion négative, elle prend le nom d'onde S et toute deuxième déflexion positive s'appelle l'onde R'. Vous avez ci-dessous quelques exemples. La durée d'un complexe QRS normal varie de 60 à 110 ms selon le site de l'enregistrement et l'âge. Cette durée augmente avec l'âge et l'épaisseur du myocarde, donc. A la fin du complexe QRS commence le segment ST qui correspond au début de la repolarisation ventriculaire lente ou phase 2 des myocytes ventriculaires. Le segment ST est plutôt isoélectrique, c'est-à-dire horizontal, et dans le prolongement du segment PQ pendant quelques dizaines de millisecondes. Le segment ST n'est pas toujours isoélectrique physiologiquement car les deux couches du myocarde, endocarde et épicarde, présentent généralement des petites différences de potentiel durant la phase 2. A la fin de la repolarisation ventriculaire lente, débute la repolarisation rapide des myocytes ventriculaires ou phase 3 du potentiel d'action comme vous pouvez le voir sur le graphique. Cette repolarisation rapide n'est pas synchrone entre l'endocarde et l'épicarde, ce qui explique qu'à la fin du segment ST s'inscrit une déflexion asymétrique peu ample et lente appelée l'onde T. Fait notable, chez l'homme, l'axe de l'onde T correspond généralement à l'axe du complexe QRS car l'épicarde, qui se dépolarise après l'endocarde, se repolarise avant l'endocarde. La majorité des complexes QRS ayant une polarité positive, l'onde T est généralement positive. La durée de l'intervalle QT correspond à la durée de toute la dépolarisation et repolarisation ventriculaire, tandis que l'intervalle JT correspond à la durée de la repolarisation ventriculaire. L'intervalle QT mesure environ 0,36 secondes à 72 par minute et varie avec la fréquence cardiaque. Une ondue est parfois visible après l'onde T dans certaines dérivations. Elle peut aussi fusionner avec l'onde T, notamment en pathologie. Sa signification n'est pas bien connue. En résumé, un cycle d'activation cardiaque se traduit sur le sujet par des signaux électriques qui témoignent de l'activation successive des différents sites anatomiques fonctionnels que nous avons vus dédiés à l'automatisme, la conduction et la contraction. Ainsi, l'activation débute par le nœud sinusal, puis les oreillettes, puis le nœud auriculoventriculaire, descendent dans l'influx du tronc du faisceau de His, puis dans les branches du faisceau de His, puis les fibres de Purkinier responsables de l'activation ventriculaire. Le début du complexe QRS coïncide avec la phase de contraction qui se poursuit durant le segment ST et se termine à la fin de l'ongueté qui annonce la relaxation ventriculaire. Je vous remercie. Je vous remercie.